Bonjour et bienvenue sur Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une vidéo concernant le phénomène de l'arthrose. Vidéo en deux parties avec d'abord une théorie pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et ensuite on déroulera notre tapis ensemble pour une séance de yoga qui fera du bien à toutes nos articulations. Alors pour comprendre le phénomène d'arthrose il faut déjà savoir ce que c'est que du cartilage. C'est un tissu souple parfois élastique qui se trouve à l'extrémité de nos os et qui va permettre un glissement plus facile de ces derniers lors du mouvement. L'arthrose elle correspond à une dégénérescence de ce cartilage ce qui va entraîner des douleurs, des gonflements, des inflammations, des sensations de blocage voire même des déformations au niveau de vos articulations. Et lorsque l'on vieillit ou peut-être après une très grosse blessure le cartilage va devenir irrégulier. Il s'use de plus en plus, il se régénère mal et cicatrise très peu. C'est dans ces conditions que petit à petit l'arthrose va commencer à se développer. Il faut savoir aussi que dans nos articulations on a des petites capsules qui libèrent le liquide synovial lorsque l'on bouge. Ça permet de fluidifier le mouvement, de le lubrifier. Lorsqu'on souffre d'arthrose et d'inflammation ce liquide devient de plus en plus épais ce qui va entraîner des impressions de blocage, des sensations de pincement au niveau des articulations. Et puis l'arthrose elle va toucher vos muscles aussi avec peut-être des douleurs quotidiennes au réveil par exemple le matin ou lorsque vous passez une longue période dans la même position. Ça prend généralement entre 15 et 20 minutes pour déverrouiller le corps même si une bonne douche chaude peut vous aider. Ce que je conseille surtout c'est de remettre le corps en mouvement. Le mouvement c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux durablement et aussi de prévenir l'invention de cette dégénérescence de vos cartilèges. Les mouvements que vous pouvez faire ça va être des mouvements doux, répétitifs et progressifs. Vous allez vouloir stimuler les articulations dans toutes les directions. Vous allez aussi vouloir stimuler vos muscles et les étirer parce qu'ils travaillent en collaboration étroite avec vos articulations. Malheureusement il n'y a pas de remède contre l'arthrose ou alors des traitements très expérimentaux mais qu'on garde généralement pour les patients jeunes qui ont souffert d'une grosse blessure par exemple. Ce que vous pouvez faire vraiment c'est le mouvement. C'est vraiment la chose qui va vous permettre de lutter efficacement contre la progression de l'arthrose dans votre corps, dans vos articulations. Des mouvements doux comme par exemple avec du yoga, que vous pourrez pratiquer tout de suite ensemble par exemple. Je vous propose de dérouler votre tapis pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vous propose de commencer la séance d'aujourd'hui allongée sur le dos avec les genoux pliés et les pieds bien à plat au sol. C'est de bien reposer le dos ici, les épaules, l'arrière du crâne sur le tapis, plaquer les mains au sol, les talons assez proches des fessiers. On va commencer par prendre quelques respirations ici. La première étape va être d'oxygéner notre corps. Tourner notre attention vers notre corps. Déjà voir peut-être comment on se sent à présent, si on vous sent certaines tensions. sentir les zones qui vont avoir besoin d'une attention particulière durant cette séquence. Juste encore quelques souffles ici pour se sentir de plus en plus connecté à votre corps. On a le temps de l'écouter. On va soulever le pied droit, glisser les mains derrière la cuisse et vous venez tirer vers vous votre genou. Prenez des respirations profondes ici. Puis sur une inspiration, on va tendre la jambe vers le ciel, on se donne un grand stretch. Expiration, on replie le genou, peut-être qu'on lève la tête, on essaie d'amener le nez vers le genou. De nouveau, on inspire, on redépose la tête, on tend la jambe vers le ciel. à l'expiration doucement doucement, on nous ramène. On en fait encore une et on expire. On inspire pour allonger la jambe et on reste ici dans le stretch. Peut-être qu'on peut en profiter pour faire des petits ronds de cheville. Bougez un petit peu les orteils. Continuez de tirer sur la jambe droite. Les mouvements dans toutes les directions avec la cheville. On relâche la main gauche au sol et on emmène la jambe droite sur le côté. On peut déposer le coude droit au sol ici. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on ramène le talon vers la fesse. On fait ça encore deux fois. Inspirez pour tendre la jambe sur le côté. Et expirez pour ramener le talon vers la fesse. Dernière. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez ramener le pied droit à côté de pied gauche. Vous pouvez déjà sentir une différence entre les deux côtés. Pour égaliser, on vient chercher l'arrière de la cuisse gauche. On tire le genou vers nous. Et de la prendre une grande inspiration et tendre la jambe gauche vers le ciel. Se donner un bon stretch. Et expirez. On plie le genou et on ramène la rotule vers le nez. Encore deux. Inspire. Expire. Dernière. Inspirez pour allonger la jambe. Et on reste pour faire des petits ronds de chevilles. Bougez les orteils. Gardez une petite tension dans l'arrière de la jambe. On fait étirer les muscles. Cercle dans l'autre sens avec la cheville. Puis on relâche la main droite au sol. On accompagne la jambe gauche sur le côté. Déposez le coude gauche au sol. On inspire. Grand stretch. Expiration. Talons-fesses. On fait encore. Expirez. 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 Dernière. Et expirez. Ensuite, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on laisse les deux mains derrière les cuisses. On tire les genoux vers le nez. C'est bien d'arrondir le bas du nez. Le bas du dos ici. Sur une inspiration, on tend les jambes vers le ciel. Grand stretch. Expiration. Pliez les genoux, on ramène les rotules vers le nez. Encore. Inspirez. Expirez. Expirez. et on expire. Et à partir de là, on commence à rouler d'avant en arrière, masser un petit peu la colonne sur le sol. On prend de plus en plus de moments pour atterrir en posture assise. Ici, on essaie de s'installer convenablement d'avoir le dos bien droit. On s'apprend d'avoir les os, les fesses plantées dans le sol, paume les mains, face vers le haut sur les genoux et on recule un petit coup les épaules vers l'arrière et vers le bas. On prend une inspiration ici, on expire complètement. Prochaine inspiration, on monte les bras vers le ciel, on étire, on allonge puis on garde vers le tout plus grand. Et expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Pour deux autres, inspire. Et étire de vers ici. Et ramène vers le centre. Dernier. Et on souffle. Déposez les pouces contre le sternum, prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Inspirez le chat au moins. Je vous remercie de m'avoir rejoint à travers cette vidéo et je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. Pour pouvoir redéposer ici les mains sur les genoux. J'aurai qu'on ressente un petit peu la partie supérieure du corps à présent. Peut-être commencer avec la nuque. Pourquoi pas relâcher le bandon vers le sternum. On crée un grand stretch ici. Au niveau des trapèzes, des muscles du cou. On va sentir l'espace qui se recrée dans les cervicales. Et ici, je vous propose de remuer la tête droite-gauche, comme si on faisait l'ombre de la tête, tout en gardant le menton collé austèrement. Chaque fois, on essaie d'aller un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche. Et puis, la prochaine fois qu'on va à droite, peut-être qu'on essaie de faire un cercle complet avec la tête. Et ensuite, on redescend par la gauche et de faire trois grands cercles ainsi. Je vous ramène la tête vers le bas et on repart par la gauche. Trois grands cercles dans l'autre direction. Et à la fin du troisième cercle, vous pouvez revenir avec la tête droite. Et pour la prochaine étape, j'aimerais qu'on vienne monter les épaules jusqu'au la tête des oreilles et on les relâche d'un coup avec l'expiration. Et on fait ça plusieurs fois, on monte. Et lâche. C'est très relâche aussi pour l'esprit ça. On a encore deux. Et une dernière fois. Et puis, on va venir déposer le bout des doigts sur les épaules. Prochaine respiration, on va tirer les coudes vers l'arrière comme si vous voulez que les coudes se rejoignent vers l'arrière. À l'expiration, on garde le dos droit et les coudes se rejoignent vers l'avant. Et on fait ça quelques fois. Vers l'arrière, les épaules dessous, les omoplates se rapprochent. Vers l'avant, les omoplates s'écartent et les coudes se touchent. Et on fait ça encore trois fois. En respirant. Une dernière, ouvre bien grand la poitrine. Et on ramène les coudes ensemble. Une prochaine inspiration, on ouvre les coudes au neutre. Et on expire ici. Et puis, on reprend ainsi pour monter les coudes vers le ciel. Expiration, on les descend vers l'arrière et vers le bas. On s'en donne quelques-unes. Inspire. Expire. Encore. Une dernière. On s'en va vers l'autre sens, on monte vers l'arrière. Et on redescend vers l'avant. On continue. Et une dernière. Et on relâche. On descend un petit peu plus bas dans la colonne pour thoracique et lombaire, petite flexion matérale, main droite au sol. Vous pouvez monter votre bras gauche vers le ciel, on étire, on allonge et on la penche sur le côté ici. C'est pas mal aussi pour l'épaule, celle-ci, on peut le sentir autour de l'omoplate, de l'aisselle. On sent que ça vient réouvrir l'espace entre les côtes aussi. Et les flexions latérales permettent de réouvrir l'espace entre les vertèbres aussi. On s'est regardé vers le haut, tirer le bras vers l'arrière. On fait encore un grand souffle. Et à partir de là, tournez la tête vers votre jambe droite, on va installer la main gauche sur la cuisse droite. Laissez le bras droit vers l'arrière, regardez par-dessus l'épaule droite pour une torsion. Chaque expiration, on presse un petit peu plus. On va chercher le stretch dans les muscles, la rotation dans la colonne. Encore un souffle. Et tout doucement, on revient vers le centre. Même chose de l'autre côté, bien entendu. Donc la main gauche au sol. Je monte le bras droit vers le ciel. Ma main, je laisse glisser un petit peu sur le côté ici. Et puis ensuite, je passe au bras par-dessus. La paume de la main fait face vers le tapis. Le regard fait face vers le ciel. Et on va chercher ici les sensations. On étire les muscles du bas du dos. Ainsi, ça fait beaucoup bien. On peut garder les lombes. Souvent, les muscles en bas du dos qui tiraillent quand on se penche vers l'avant. Il faut encore un bon souffle. Et vous tournez votre tête en direction de la jambe gauche. La main droite vient se mettre sur cette cuisse gauche. Le bras gauche glisse vers l'arrière. Et on twist, on essaie de tendre la colonne ici. Parce que plus le dos est droit, plus la rotation peut se faire entre les vertères. Encore un bon souffle. Et ensuite, tout doucement, on revient vers le vent. Et le lâche. Ok, pour cette première partie, on va ensuite passer sur les lignes aussi. Si vous voulez bien, poste le tal, vous pouvez rouler sur les genoux ou me rejoindre dans cette position par vos propres moyens. On va les doigts bien écartés. Parce que c'est important. Les épaules juste sur les poignets. Et bien, justement, on va aller faire les poignets. Et petits mouvements circulaires ici. Ça va faire du bien. En même temps, on sent ça la sérotule. Et puis, vu qu'on cherche le mouvement, peut-être qu'on peut rouler un peu les épaules. Rouler un peu les hanches. En fait, ici, je laisse juges de ce qui vous fait du bien, de ce que vous avez envie. Et puis, l'important étant de stimuler vos articulations. Et on fait des cercles dans l'autre sens aussi. Et ensuite, on revient vers le centre. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu les coudes. Donc, on les plie légèrement vers l'arrière. Et ensuite, on pousse pour remonter. On inspire pour descendre. Et pousse. Encore trois. Deux. Et une dernière. Magnifique. Et puis, on est capable de rotation aussi au niveau des coudes. Et ça, on le sent en faisant aussi une rotation des poignées. Le coude va suivre, en fait. On essaie de tourner les doigts le plus possible en direction de nos genoux. Peut-être que ça bloque avant. Alors, si vous sentez que ça bloque, n'essayez pas de forcer. Vous arrêtez à votre niveau. Puis, on se penche un petit peu avant-arrière. Ça, ça fait toujours du bien au niveau des bras. Et ensuite, on revient doucement vers l'avant. Et peut-être une rotation interne aussi. Et pareil, quand vous sentez que ça bloque, on arrête et on fait un petit avant-arrière. Et ensuite, on revient vers le centre. Pour quelques colonnes de chat-vache. Alors, ça, il n'y a rien de mieux pour votre colonne vertébrale, vos épaules et vos manches. Les doigts toujours bien écartés. Je prends une inspiration. Cambrez le bas du dos ici. Petit à petit, je déroule la colonne. Je pousse le sternum vers la manche. Regarde vers le ciel. Et je comprends que les ombres vont faire. À l'expiration, on pousse dans les bouts. On a un pont du dos. On crompe le ventre. Et on vient plaquer le nombril à la colonne. Le menton vers. Et on s'en fait quelques-unes ainsi. Si vraiment vous n'avez que deux minutes de yoga à faire, dans la journée, vous n'avez pas le temps pour plus, faites ce chat-vache. Ça va faire tellement bien déjà. Toute la partie supérieure, tout ce qui se connecte à votre tronc. On se donne encore un bon souffle. Et ensuite, on revient vers le centre. Puis ce mouvement de chat-vache, on va l'améliorer un petit peu. Écartez les mains légèrement plus pour pouvoir glisser le corps entre les bras. Je suis curieuse que je donne assez souvent ce mouvement en cours. parce que je le trouve tellement agréable, nécessaire, utile pour le corps. On inspire dans un grand cobra. Expiration, pousser dans les mains. On ramène les fesses vers les talons. On travaille la flexion des genoux. La flexion de la colonne. On relâche la tête vers le sein. Et de nouveau, on inspire. Extension des genoux, des hanches, de la colonne. Ouverture des épaules. Expiration, pousse vers l'arrière. On se retrouve en flexion. On en fait encore deux. Et une dernière. Caler bien avec le souffle. Une prochaine inspiration. On voyage vers l'avant. Et avec expiration, poussez l'épaule gauche vers l'avant, l'épaule droite vers l'arrière. Inspirez pour revenir. Et expirez de l'autre côté. Inspirez pour revenir. Et expirez, pose sur le table. Et vous pouvez ramener les mains sous les épaules. Je suggère qu'on plante les orteils dans le sol. Et j'aimerais qu'on fasse une succession, un petit fourant cette fois-ci, de vaches et chiens tête en rond. Donc, ça va faire que, à l'inspiration, on va combler le dos, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, vous poussez dans les mains, vous tendez les jambes du nuet, vous pouvez, même si les genoux restent un peu pieds, c'est pas très grave, tant que la colonne s'allonge. Et de nouveau, on inspire, on redépose les genoux au sol, on ouvre la poitrine, on revient vers le ciel. Expiration, on recule, posture de chiens tête en bas. J'aimerais qu'on en fasse encore trois, ainsi. Inspirez, vache, on ouvre la poitrine. Expirez, grand stretch des bras, des épaules, du dos, de l'arrière des jambes, en chiens tête en bas. Encore deux. Et une dernière. Et expirez, dans le chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, vous pouvez plier un genou après l'autre. Déjà, ça va dévier l'arrière des cuisses et des mollets. Et en même temps, ça va permettre de bouger un petit peu les genoux. Continuez de bien presser les mains dans le sol. La tête est relaxe, les épaules sont relaxes. Au bout d'un moment, on va amener deux talons en direction du sol. On presse bien dans les mains, on étire dans le chien tête en bas. On inspire. Et on expire. Vous allez regarder vers l'avant du tapis. Prochaine inspiration, vous amenez le pied droit vers les mains. Déposez le genou au chausson, pied au chausson. Le genou droit est bien au-dessus de la cheville. Et on va remonter le bras vers le ciel. On se donne un grand étirement ici. On va chercher loin d'arrière. On le sent bien dans les hanches. Serrez les fesses pour ne pas abîmer le bas du dos. Et étirez bien les doigts. Les épaules sont détendues. On sait ce qu'on a fait tout à l'heure. On inspire et les épaules lâchent. Encore un souffle. Puis on descend le bout des doigts au sol de nouveau. On presse dans les mains pour amener pied gauche à côté de pied droit dans une flexion avant. Vous pouvez plier un petit peu les genoux ici et expirer profondément. Chaque expiration, on essaie de relâcher un dos plus l'eau du corps vers le bas du corps. Encore un souffle. Et puis, prochaine inspiration. Pliez les genoux. Remontez les bras vers le ciel. Posture de la chaise. Utkatasana. À l'expiration, on tend les jambes et on replonge vers l'avant. Ce cycle-là encore deux fois. Inspirez, pliez les genoux. Abaissez le bassin. Montez les bras vers le ciel dans la chaise. Et expirez pour plonger vers l'avant. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration. Montez dans la chaise. Utkatasana. À l'expiration, je ramène les bras le long du corps et je tends les jambes dans l'atanasana. Puis inspirez pour revenir dans la chaise. Expirez. Expirez. Descend. Pour une dernière. Inspirez. Et expirez. Inspirez dans la chaise. Et expirez pour plonger vers l'avant. On ramène les mains au sol et on recule le genou droit au sol, pied droit au sol, pied droit au sol, genou au-dessus de sa suivie. On monte les bras vers le ciel. Et on monte les bras vers le genou droit au sol, pied droit au sol, pied droit au sol, pied droit au sol, pied droit au sol. Et on monte. Et on monte. On monte. Et on monte. Et puis progressivement, on ramène les pieds vers l'avant du tapis. Petit à petit, petit pas par petit pas pour rejoindre le bout des doigts. Et on expire complètement en direction du sol. On va faire des petits mouvements avec la tête ici. Pliez les genoux si ça nous permet de mieux vous pencher vers l'avant. Relâchez bien la nuve dans cette posture. Prochaine inspiration. Pliez les genoux. Remontez les bras vers le ciel. Posture de la chaise. Expirez et plongez. Deux autres. Inspire. Expire. Dernière. Et expirez. Prochaine inspiration. Ronde dans la chaise. Expiration. Tadasana. Deux autres. Inspire. Bien basse. Tadasana. Et la dernière. Outkatasana. Et on finit. Posture de la montagne. On ramène les bras à l'intérieur du corps. Et on reste un moment ici, debout. On va voir ce que l'on ressent. On se porte notre corps à présent. Peut-être que si notre corps se porte un peu mieux, notre esprit se porte lui aussi un peu mieux. On se sent plus éveillé. If. Plus à l'état. Plus à l'aise. Plus détendu. Et sur une inspiration, on télèvera vers le ciel, on étire et on allonge, expirer un élément en prière devant le cœur. Encore deux, inspirez, tirez-vous de tout votre nom, expirez, main en prière, dernière, inspirez, et expirez. Passez les pouces contre l'esternard, prenez une grande inspiration ici, une grosse expiration. Et inspirez pour le chant OM. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis de vous déverrouiller, de vous sentir un petit peu mieux dans votre corps. N'hésitez pas à la pratiquer régulièrement, notamment le matin ou quand vous vous sentez bloqué, s'il y a un moment spécial dans la journée et que vous sentez que vous avez besoin de faire quelques mouvements. Peut-être que vous pouvez repérer les mouvements qui vous ont le mieux correspondu et vous concentrez sur cela si vous avez vraiment peu de temps à y consacrer. Voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, bien entendu, vous pouvez souscrire à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, je suis ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Namaste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501